La question au Moustoir cet après-midi était de savoir comment Lorient allait réagir après sa première défaite et ses gifles reçues à Valenciennes 6 buts 1 la semaine dernière. En face, Ajaccio n'arrivait pas en Bretagne pour subir avec 4 joueurs à vocation offensive dont Eduardo et Moutou en pointe. Eduardo, on va le retrouver dès la deuxième minute de jeu. Il parvient à transmettre à Cher Belgazouani la frappe de Belgazouani trompe Audard. 1 à 0 pour Ajaccio, la stupeur au Moustoir. Ce n'est pas terminé car 10 minutes plus tard, Ajaccio continue de dérouler. Belgazouani le buteur accélère, il décale à Eduardo, le centre d'Edoardo et le but d'Adriane Moutou, le premier but du Roumain en France. Il l'attendait, sa première réalisation, elle est superbe et elle trompe une nouvelle fois Audard. 2 à 0 pour Ajaccio. Ajaccio joue tranquille, un petit peu trop, ce qui va permettre à Wesley Lotois de réduire la marque à la 33ème minute. Lorient n'est plus mené que 2 buts 1. Mais Ajaccio va continuer à pousser avec la vitesse de ses attaquants virevoltants. Notamment, Eduardo ici face à Baca et il gagne son duel face à Baca et face à Audard. Le but du Brésilien Eduardo est impeccable de technique et de maîtrise. Un petit ballon enroulé dans le petit filet d'Audard. 3 buts 1 pour Ajaccio à la 40ème minute de jeu. Et le festival des Corses va continuer. Diara temporise pour Eduardo. Sans élan, la frappe instantanée, aussi soudaine que précise. Le doublé pour Eduardo, le calvaire pour Audard. 4 buts 1 à la mi-temps pour Ajaccio. Même si Audard effleure la balle, cela fait mouche. Et Lorient encaisse 10 buts en l'espace de 2 matchs pour l'instant. Alors les maigres espoirs de Lorient pourront exister si Lorient marque vite. Et c'est chose faite grâce à Jérémy Aliadière, bien servi par Barthelmé. L'ancien Gunners trompe Ochoa avec ce petit plat du pied astucieux. 4 buts à 2. Les espoirs sont de nouveau permis pour Lorient. Et plus encore. On pousse avec Barthelmé. Et le poteau sauve Memo Ochoa. Ajaccio va également sortir avec des contres. Eduardo pour Mutu. On était tout proche du doublé pour le Roumain. Si le poteau avait été rentrant, ça aurait scellé le sort de cette rencontre. Et au lieu de cela, c'est Lorient qui va réduire une nouvelle fois la marque grâce à Aliadière. Le ballon bien remis par Ludovic Giuli, le plus petit, et la détente d'Aliadière. 4 buts à 3. On y croit dans les rangs lorientais. On joue la 94ème minute. Nous sommes au bout du bout du temps additionnel. Le centre pour Gilles Sounou. Et l'ancien Gunners, Gilles Sounou, vient égaliser. Scénario incroyable. 4 buts partout. Les hommes de Christian Gourcuff ont eu raison d'y croire. Match époustouflant au moustoir. 8 buts avec un scénario incroyable. Ce point du nul pour Lorient a comme un goût de victoire. Amer pour Ajaccio.